Chez ce fromager moscovite, le fromage suisse est devenu la star de la vitrine. Oubliez les fromages français, hollandais ou italiens, ils sont interdits d'importation en Russie depuis début août. Terminés, les 1350 millions d'euros annuels d'importation de produits laitiers européens. Un embargo décrété par Vladimir Poutine en représailles aux sanctions de l'Union européenne en raison de la crise en Ukraine. Ce jeune chef d'entreprise a donc dû s'adapter. Tout comme les grandes surfaces et les restaurants, tous ont dû chercher de nouveaux fournisseurs. Résultat, les prix ont explosé. Les prix ont augmenté. La plus petite augmentation, ce sont les fromages suisses. Ils ont augmenté de 20-25% à cause de la chute du rouble et parce que la Suisse est devenue notre principal fournisseur. La housse la plus importante, c'est le parmesan. Ça a augmenté de 120-150%. C'est devenu un fromage qui se vend à prix d'or. Acheter du fromage de qualité en Russie est devenu un luxe. Dès l'entrée en vigueur des sanctions, les clients ont dévalisé les boutiques, achetant parfois des meules entières. De nouveaux fournisseurs étrangers sont apparus, comme la Serbie et la Tunisie et bientôt Israël. Pas suffisant toutefois pour retrouver le choix proposé avant l'embargo et ses 100 000 tonnes de fromage importées d'Union Européenne par semestre. Un coup dur pour les commerçants qui peinent à satisfaire leur clientèle, mais une incroyable aubaine pour les producteurs russes qui se sont engouffrés dans la brèche. Nous sommes à 100 kilomètres au nord de Moscou. Dans cette petite ferme, l'embargo alimentaire a été vécu comme une bénédiction. Dans le laboratoire de Dimitri, les frigos ne désemplissent pas. Ici, c'est le camembert qui est prêt à vendre. Voilà. Il est couvert d'une belle croûte moisie, il est moelleux et il est prêt à déguster. Oui, du camembert au lait de chèvre, une appellation française que les Russes n'ont pas hésité à s'approprier et même à imprimer sur la boîte. Outre cette copie du fromage normand, cette ferme produit aussi des bûches de chèvres et de la ricotta. La production a vraiment beaucoup augmenté. En août, nous traitions une centaine de litres de lait par jour. Mais aujourd'hui, nous en traitons de 270 à 300 litres par jour et nous en faisons des fromages. Je pense que c'est lié aux sanctions. Des clients qui travaillaient avant avec des produits importés viennent maintenant travailler avec nous. Les étables ne désemplissent pas. 150 pensionnaires aujourd'hui et ces petits chevraux qui sont déjà là pour assurer la relève. Seul inconnu, jusqu'à quand cette période faste pourra-t-elle durer pour les producteurs de fromage russe ? Car dès la levée de l'embargo alimentaire, l'euphorie pourrait bien retomber aussi vite qu'elle est arrivée. Ils comptent de thousand. Ils seules sont rouges. Qu'ils ne décemment pas. Merci.